Ils ne seront pas trop de deux pour rejoindre Fort-de-France en Martinique. La Transat Jacques-Vabre est un concentré de difficultés, pensé par la traversée de la Manche. Ici se concentrent 20% du trafic maritime mondial. Les skippers devront donc ouvrir l'œil pour éviter les collisions avec les ferries, les pétroliers et autres cargos. Une fois passée la pointe de Bretagne, place au Golfe de Gascogne. Et là, tout dépend de la météo. Si elle est défavorable, ce qui est fort probable en cette saison, Sam et Nico devront affronter des dépressions avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres de hauteur. C'est ici que le risque de casse est le plus important. Pour les rescapés, une fois le Golfe franchi, la partie d'échec commence vraiment. Au skipper, de choisir la meilleure route pour profiter au mieux des vents générés par l'anticyclone des Açores, puis des Alizés du Nord-Est. Des vents constants et réguliers qui les porteront jusqu'à l'équateur. Objectif, aborder dans la meilleure position le redouté poteau noir. Le poteau noir est un passage crucial dans cette transat. Dans cette zone où convergent les Alizés, où règne une forte humidité, les vents n'en font qu'à leur tête. Au gré des orages, ils changent constamment de force et de direction, passant de 35 nœuds à 0 en quelques secondes. Une fois sorti de ce piège, place au sprint final, pour rejoindre l'arrivée à Fort-de-France.